Village, teinturier, tissage, la physionomie de la ville d'Aubusson est fortement marquée par ses activités. En 1860, la ville comptait 8000 habitants, deux fois plus qu'aujourd'hui, dont 2500 lissiers. Fin 19e, début XXe siècle, d'immenses usines voient le jour. On y fabrique, en plus des tapisseries traditionnelles, des tapis de sol de façon industrielle. Ces grands bâtiments, dont beaucoup aujourd'hui sont à l'abandon, rappellent cet âge d'or. En 2016, la graphiste Margaret Gray et l'agence Terre-Neuve donnent une deuxième jeunesse à la façade de l'École nationale d'art décoratif, tout un symbole. Car la cité internationale qui s'y installe a pour objectif de dépoussiérer l'image de la tapisserie. Paris réussit, notamment grâce à la création en cours de 14 tentures originales, tirées de l'œuvre graphique d'un artiste de renommée mondiale. Tolkien, l'auteur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Tolkien, Aubusson, a priori Emmanuel, je ne vois pas le rapport, explique-moi comment est né ce projet et pourquoi ? – Sous-titrage FR 2021